Dans ce que tu dis, en fait, tout est bien. C'est-à-dire qu'on est dans un niveau, enfin, le chaos, c'est un système organique, le temps que l'homéostasie reprenne. Donc, de toute façon, ce chaos, la période qu'on vit aujourd'hui, en fait, est annoncée dans beaucoup de prophéties, dans à peu près toutes les religions depuis des siècles, qui correspond à l'Apocalypse de Saint Jean pour la religion catholique. Donc, c'est quelque chose qui doit advenir. Mais, vu le bordel qu'il y a sur Terre, il faut bien que le système arrive au paroxysme. Je pense qu'on peut coexister sur des fréquences différentes. qui peuvent être inaccessibles. C'est-à-dire que le système dont tu parles est monochrome, plutôt très sombre, plutôt très noir, plutôt très dense, quand bien même extrêmement performant et intelligent. Je pense qu'il y a des alternatives de fréquences et qu'on peut coexister en en faisant possiblement les frais. Mais il y a des formes d'intelligence ou de subtilité qui ne sont pas de fait compatibles. C'est comme des changements de fréquences radio. S'attaquer ce monde, c'est le nourrir. Il ne faut pas l'ignorer, évidemment. Il ne faut surtout pas avoir peur. Et on peut bâtir un monde parallèle, me semble-t-il, à condition d'être vraiment solidaire. On ne fait en général pas l'économie de traître. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire que l'énergie, l'égrégore qui peut être produit peut être auto-porté. Merci d'ouvrir ce sujet-là, de la non-binarité du choix. Et puis de cette idée de résonance de fréquences, qui peuvent être sur certaines harmoniques ou qu'elles peuvent coexister, comme dans une ligne électrique, peut coexister le message du wifi et le 220 du réseau. C'est quelque chose qui est assez difficile à comprendre, mais non, dans un espace, peuvent vivre plein de choses, plein de biodiversité. Et effectivement, ta question initiale, c'était sur mon choix personnel. Et au départ, elle était posée un peu en mode binaire, comme je vous l'ai dit là. Et assez rapidement, elle a évolué de manière différente en disant, il va bien falloir vivre dans ce monde-là quand même, et avec les autres gens autour quand même, parce que je n'arriverai pas à les convaincre, je n'arriverai pas à les transformer. Je peux juste, moi, réunir les braises, souffler dessus, sur les gens qui ont déjà un doute et qui pensent que ça ne va pas, et espérer faire prendre quelque chose. Mais il n'empêche qu'à côté, ou tout autour, il y aura encore le monde tel qu'il est. Parce que le précipité de réalité dans lequel on vit, il est quand même le fruit de toute cette conscience collective mise en réseau de tous ces gens qui écoutent BFM, et France Info. Et donc, ils sont là. Et donc, ils précipitent dans le réel une réalité dont je ne peux pas faire l'économie. Et je ne peux pas aller vivre dans un phalanstère au fin fond de la montagne où on ne viendra pas me chercher. Parce que la prétention de cette réalité-là, collective, néolibérale, mondialisée, transhumaniste, c'est justement d'être totalitaire. C'est-à-dire de prendre tous les espaces du réel. Elle veut tout conquérir. Parce qu'elle est tellement pas sûre, tellement pas safe, que justement, il faut qu'elle grossisse, qu'elle grossisse. En général, quand un système va bien, il n'a pas besoin de grossir, il garde une taille limite et il nourrit ensuite des interactions. Il ouvre des potentiels de relation. Là, tu as un système qui n'est tellement pas safe, qu'il ne veut pas ouvrir de potentiel de relation. Il veut englober, manger, revenir et créer une matrice totalitaire rassurante, refaire un Eden sur Terre. En fait, c'est un truc qui est extrêmement fragile, qui n'a de valeur que parce que les gens le suivent. Demain, les gens ne le suivent plus, c'est mort. Oui, j'ai eu cette image-là de, si tu veux, par rapport à nos contemporains, de, bah oui, le bateau est en train de se fracasser sur les rochers. De manière à cette proposition-là, soi-disant formidable, d'être tout puissant, bah en fait non, c'est un asservissement intégral derrière ton téléphone portable. Et à la fin, c'est un techno-centre qui décide de manière algorithmique la conduite de ta vie pour optimiser ton expérience utilisateur de la vie en t'enfermant dans un techno-cocon. Il n'y a même plus d'humains, il n'y a même plus de visage, en fait. C'est ChatGPT qui fait l'article à ta place, quoi. Donc, c'est le monde des robots, et le monde des robots, il est à une fréquence qu'on ne peut pas suivre. C'est comme le trading, les algorithmes de trading à la nanoseconde, si tu veux. Les noms de ces algorithmes devraient nous dire déjà quelque chose. C'est de la spéculation boursière sur des denrées alimentaires, parfois, sur des trucs comme ça, des choses dont on a besoin. C'est sur l'électricité, qui affecte l'électricité, c'est l'utilisation de la matière première. Et c'est par des robots où il n'y a pas d'humains derrière, et ces robots, ils portent le nom de Razor, Shark, Guerrilla, Sniper. C'est vrai que les noms eux-mêmes devraient nous dire. Et on ne peut pas suivre. Donc, on parlait au tout début de notre entretien de la question de la vitesse. Mais effectivement, nous sommes pris à l'ère de la vitesse des robots et de la technique, qui est celle, en gros, du silicium et de la transmission d'un bit de données, qui dépasse complètement, nous, notre fréquence vibratoire du vivant. Elle n'est pas du même ordre de grandeur que celle du vivant. Et donc, on ne peut pas vivre là-dedans. Et donc, pour moi, c'est de toute manière une impasse. Donc, ceux qui iront deviendront non vivants et deviendront le prolongement du système technique. Et effectivement, ils seront des transhumains. C'est-à-dire que petit à petit, ils auront un jack, une prise USB, ils apprendront le truc comme si ils seront des cyborgs. OK, cette proposition-là, à qui elle plaît, en fait ? À qui elle donne envie ? Et là, pour moi, ça soulève la question du désir. Au fond, il y a un problème de désir dans cette proposition-là. Parce que le seul désir, c'est celui de toute puissance. Mais bon, une fois que tu as la toute puissance, so what ? Tu te fais chier, les puissants de ce monde, ils n'ont qu'un rêve, c'est d'en avoir encore plus parce que ce n'est jamais assez. Et donc, c'est une éternelle insatisfaction, au contraire. Ce n'est pas du tout une satisfaction. C'est de la maladie mentale. Exactement. Et donc, la proposition alternative, ce serait de vouloir vivre dans un cachet, dans un truc. Mais c'est pareil, ce n'est pas possible. Et donc, il va falloir ouvrir une diplomatie. Et ça, ouvrir une diplomatie quand tu n'as pas encore de territoire, c'est très compliqué. Donc, il faut déjà créer des territoires. Donc, pour moi, le premier travail, il est banal. Il est, comme je te l'ai dit, souffler sur les braises, réunir les gens, faire des collectifs, commencer à créer des communs à partir de ces collectifs sur les ressources fondamentales, bouffer, boire, se loger, se vêtir, s'éduquer, jouer, pouvoir créer artistiquement. Et ces espaces-là, je vais le dire autrement. Si tu prends les macro-historiens qui s'intéressent au cycle de vie et de mort des civilisations, de naissance, de vie, de croissance, de stagnation, puis d'effondrement, etc. Donc, tu en as un qui s'appelle Spengler, je l'ai Spengler. Un autre qui s'appelle Toynbee, qui s'intéresse, qui dit, mais en fait, dans des cycles de civilisation, ils ne sont pas juste juxtaposés. Ce n'est pas, il y a une civilisation, tout s'effondre, il n'y a plus rien. Puis, il y en a une autre qui refait tout, il n'y a plus rien. Non, il y a des phases transitionnelles chaotiques. Et ces phases transitionnelles chaotiques, elles sont très importantes. Elles peuvent durer d'autant plus longtemps que les écarts sociaux, culturels, financiers, sont importants au sein de la société qui s'effondre. Donc, tu imagines que dans notre société, où tu as huit personnes qui possèdent la moitié de l'humanité, il y a des chances que la phase transitionnelle chaotique prenne un certain temps. Et personne n'a dit qu'elles étaient confortables, elles viennent te poncer à frottement dur, et voir qui va survivre. Dans ces phases-là, qu'est-ce qui régénère la civilisation ? Historiquement, c'est toujours à peu près les mêmes. C'est des petites communautés qui sont les pieds dans la terre, très ancrées dans le réel, et en même temps qu'ont la tête dans les étoiles, qui ont une aspiration spirituelle supérieure. Quelque chose qui les pousse à plus grand, être en communication avec le grand clou, avec Dieu, tu l'appelles comme tu veux. Et donc, l'exemple qui est souvent pris, c'est celui des communautés monastiques à la fin de l'Empire romain. L'Empire romain s'effondre, il n'est qu'en prédation sur les colonies, il n'est plus capable de subvenir à sa propre survie, il n'a même pas l'armée qui permet de tenir par la violence son impérium, à tel point qu'à certains moments, le cœur de Rome est complètement sans protection. C'est le moment où Hannibal, vous savez, arrive avec ses éléphants et risque de conquérir Rome, et puis pendant ce temps, il pille les colonies, il les tient par la pression, il met des petits potentats locaux, des ponces pilates, etc., pour aller opprimer les groupes, déstructurer leur ritualisation collective, leur religion, leurs habitudes, etc., pour aller piller tout ce qui est produit, pour avoir des orgies à la graisse d'ours, à Rome, du marbre, etc. Bon, c'est beau, c'est chouette, mais il y a un moment, il y a des gens qui disent, j'ai plus le goût des orgies à la graisse d'ours, c'est un peu lourd, un peu gras. Non, moi, finalement, je vais aller de manière très sobre, dans une sorte de sobriété volontaire consentie, ouvrir des ordres monastiques. Donc, il y a Honor à Darles, qui ouvre les monastères de l'Erinse, il y a Jean Cassien qui fait l'abbaye Saint-Victor à Marseille, puis il y en a plein d'autres. Et le problème de ces groupes, c'est la règle. La règle monastique, c'est compliqué, quoi. Donc, il y a 50 000 règles monastiques. C'est quelles règles de base on se met pour vivre ensemble ? Et en fait, il se rend compte que même à l'échelle de 50 personnes dans un bâti, c'est hyper compliqué, quoi. Trouver quelles sont les petites règles clés sur lesquelles on va réussir à ne pas se foutre sur la gueule et à poursuivre notre objectif commun. Mais ils ont un point de repère, c'est qu'ils sont là pour transmettre le savoir. C'est-à-dire, il ne reste pas rien. Ils vont passer leur temps à écrire. Les scriptoria, vous savez, c'est ces moines copistes qui ont passé leur temps à recopier le savoir arabe, le savoir grec, le savoir romain, et à le transmettre. Donc, il ne reste pas rien. Et ils ont une capacité à reposer les règles de base du savoir ancien. Nous, on est dans une société de non-savoir, où on passe notre temps à brûler les livres, là. On a l'impression qu'il y a plein de livres qui sortent, mais au fond, on est dans la déconstruction systématique. La science moderne a oublié toute la science vernaculaire, quoi. Ils ne savent plus... Moi, le médecin, je ne connais pas les plantes médicinales. Est-ce que c'est toujours la science ? Ouais, là non, maintenant, c'est du scientisme. C'est une religion, effectivement, dogmatique. C'est une autre religion dont j'essaie de... Alors, il reste de la science quand même. C'est-à-dire, il ne reste pas rien non plus. C'est en ça où vraiment, il y a une attention apportée. C'est pas binaire. C'est à la fois de la science et du scientisme. C'est-à-dire, tu as le mal dans le bien. Et sur les plantes traditionnelles, j'avais discuté avec un ami médecin. J'ai beaucoup d'amis médecins, enfin médecins de tout genre, qui me disaient, mais tu sais, dans les médecines traditionnelles, les plantes, tu les trouves dans deux endroits. Dans les traditions, tu les trouves dans les jardins des monastères et dans les jardins des bateaux. Les bateaux partaient avec des jardins de plantes médicinales pour soigner les gens. Il me dit, tu retrouves le même patrimoine traditionnel. Voilà, et ça, ça peut nous inspirer sur quel... On pourrait imaginer qu'on est dans une phase transitionnelle chaotique ou en tout cas, on est dans un moment d'effondrement de notre société extrêmement rapide, extrêmement violent, où justement, ça dépasse nos capacités de compréhension. Vous avez Macron dans Pif Gadget, Marlène Schiappa dans Playboy, toutes nos institutions, normalement, le truc, les référents qui prennent nos décisions collectives sur comment on vit. Le mec est complètement ivre-mort à Kinshasa, pris en photo, etc. Enfin, vous dites, wow, là, ça ne va vraiment pas, quoi. Et ça, c'est qu'un tout petit sommet de l'iceberg. C'est-à-dire, de partout, c'est en train de s'accélérer, de s'effondrer. Vos repères ne sont plus stables. Il n'y a plus aucun repère. Et là, il va falloir réussir à poser des repères. Et il n'y aura personne d'autre que nous pour le faire. C'est-à-dire, ceux qu'on attendait pour le faire, les médecins, les chercheurs, etc., ce ne sera pas les institutions qui vont le faire. L'Académie de médecine va vous dire de la merde. La Haute Autorité de Santé va vous dire de la merde. C'est les grains qui le composent. C'est quelques médecins, quelques chercheurs, quelques citoyens, quelques artistes, vont, eux, sortir de l'institution qui les contenait, comme si elles se fragmentaient et que les grains qui étaient à l'intérieur reprennent leur liberté. Il y a plein de grains qui vont essayer de se cramponner, de se réagencer par capillarité, essayer de se cramponner au système. Et puis, il y en a d'autres qui vont accepter cette liberté et se réagencer autrement, faire d'autres médias, faire d'autres groupes, etc. Donc, dans ce que tu dis, en fait, tout est bien. C'est-à-dire qu'on est dans un niveau, enfin, le chaos, c'est un système organique, le temps que l'homéostasie reprenne. Donc, de toute façon, ce chaos, la période qu'on vit aujourd'hui, en fait, est annoncée dans beaucoup de prophéties dans à peu près toutes les religions depuis des siècles, qui correspond à l'apocalypse de Saint-Jean pour la religion catholique. Donc, c'est quelque chose qui doit devenir, mais vu le bordel qu'il y a sur Terre, il faut bien que le système arrive au paroxysme pour qu'il aille se recomposer. C'est la deuxième cybernétique, je crois. Se recomposer, donc se rafraîchir, se déstructurer. Donc, quand tu es un grain de sable dans ce bordel, évidemment, ça peut être chiant, mais ça oblige les gens à aller se requestionner et choisir de quel côté ils veulent aller. Du bien, du mal, de l'ignorance. C'est l'histoire de la grenouille chauffée. Il y en a beaucoup qui sont tellement chauffées qu'elles sont des gens mortes de grenouilles. Mais en termes d'enjeux sociétal, mondial, ce temps devait venir. Donc, il faut que le système meure. Et on a des faux soyeurs extrêmement compétents. Il n'y a pas de problème. Maintenant, ça te donne le niveau du caniveau. C'est pour ça que c'est... Peut-être qu'il ne faut même pas lutter contre ces gens-là. Par contre, éviter qu'il y a certaines choses, il faut les garder. C'est-à-dire, dans les morceaux du vaisseau qu'ils ont détruit, il y en a certains, ils sont très intéressants. Et il faut les prendre parce qu'ils vont nous aider à rebâtir une bulle de cohérence, à tenir le coup. Donc, si je prends la médecine institutionnelle allopathique, bien sûr, il y a plein de bêtises, elle est corrompue, etc. Mais il y a aussi plein de choses souhaites. Et donc, il faut les garder. Il ne faut pas faire partir le bébé avec l'eau du bain. Une fois de plus, ce n'est pas binaire, ce n'est pas tout pourri. Il y a des choses à prendre, il y a des choses à rejeter. On peut faire coexister. Moi, j'ai travaillé 10 ans en Guyane française en faisant des allers-retours. Tu as les grands membres, qui sont des hommes médecins, et tu as les différentes médecines qui existent et qui ont leur place. Ce n'est pas de dire qu'il y a un truc qui est parfait parce que tu ne soignes pas des trucs graves avec des tisanes et que des plantes. Mais en fait, c'est la complexité de la complexité. Ce serait plus simple de dire ça, c'est bien et ça, c'est pourri. Non, non, c'est plus complexe que ça. C'est qu'il y a des choses bien et pas bien, appropriées ou pas. Mais le monde dans lequel on est, en fait, requiert de monter de niveau d'intelligence. Je ne parle pas de performance cognitive, je parle d'intelligence. Quand tu parlais tout à l'heure, des gens de la nature, des agris ou autres, eux, ils ont une intelligence paysanne de la nature, des fondamentaux. Ils sont cramponnés au sol, ils sont racinés. Aujourd'hui, les gens ne sont plus racinés. Ils sont embarqués avec une tête lessivée fragmentée. Il faut re-raciner les gens et surtout ne pas avoir peur. Oui, et tu imagines que dans un moment où justement tout s'effondre, où tout va trop vite, où tous les repères sont instables, si la seule chose que tu as devant toi, c'est la proposition d'entonner le refrain d'une crispation totalitaire, tu vas l'entonner parce qu'effectivement, c'est le seul endroit rassurant que tu vas pouvoir trouver. Tu es en train de te cramponner au mât du bateau qui se fracasse sur les rochers. Et là, il y a une vraie question, c'est ceux qui sont sortis du système qu'on dit non. Alors, ça peut être au 11 septembre, ça peut être pour plein de raisons. Chacun a son heure. Moi, c'était au moment du Covid, mais il y en a, ça fait 50 ans ou 80 ans. Il y en a, ce sera dans un an ou deux quand leur enfant aura une complication du vaccin ou je ne sais pas quoi. Eh bien, ces gens-là, je donne l'image un peu d'une tempête, le bateau se fracasse sur les rochers, les gens se maintiennent à un espart, tu vois, un morceau de mât, un morceau de baume, il reste encore ça, quoi. Et ils s'y cramponnent très, très fort. Puis là, tu aurais des gens qui ont sauté du bateau et qui sont au milieu des vagues échevelées et qui disent, viens, 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 c'est beaucoup mieux là. Le mec qui est encore cramponné à quelque chose, il dit non, non, moi, je n'en veux pas. Donc, il va falloir que ceux qui sont dans l'eau bâtissent rapidement des bouées de sauvetage, des chaloupes qui donnent envie, qui permettent de se dire, tiens, ouais, je vais quitter mon vieux bout de bois, voilà, puis je vais sauter dans le radeau. Et donc, ça, c'est peut-être notre mission, c'est de créer des espaces accueillants, pas sectarisés, parce qu'il y aurait aussi ce risque-là, c'est qu'une fois que tu as trouvé un petit espace de sécurité, tu veuilles tellement le stabiliser que tu ne veuilles plus l'ouvrir aux autres. Et pour moi, ce serait une erreur. Alors, ça peut être intéressant pour traverser l'épreuve. Je te donne l'exemple des chrétiens tradis, par exemple, les chrétiens tradis, tu n'as pas forcément envie d'y aller quand tu ne connais pas, en latin, tu ne comprends rien, ce n'est pas prosélyte, on va dire. Mais par contre, ils sont les gardiens de quelque chose. D'ailleurs, eux, leur cohérence, ils vont la garder, ils savent, le reste, ok, merci pour votre délire, nous, on va traverser ça tranquillement. Mais il y a quand même un moment où il va y avoir besoin de gardiens, il y a besoin aussi de diplomates, de gens qui ouvrent. C'est la même chose que les monastères dont tu parlais, c'est-à-dire que la tradition préserve l'église d'avant le Vatican II. C'est un patrimoine culturel, des rituels, les rituels sont absolument magnifiques, j'ai aussi étudié ça. Et tu as toute la tradition et l'authenticité qui préservent les mêmes règles dont tu parles avec les mêmes intentions. sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas feng shui, mais se rajoute à la déstructuration ou la disruption cognitive des guerres de religion et l'instrumentalisation des religions, les unes contre les autres. au détriment. Oui, et là, on est au moment où, à mon avis, les religions ne sont plus un refuge. Et c'est pareil, c'est dit dans l'Apocalypse de Jean, il y a un petit dit que la religion, ça ne marchera plus. Le chemin christique sera arpenté par chacun. et chacun, individuellement, sera mis en face du choix parce qu'il ne pourra pas trouver refuge dans une messe ou dans une autre. Mais pour autant... Chacun est confronté à ses choix et de savoir de quel côté il veut aller. Oui. Et pour autant, je reprends l'exemple historique des monastères, ils ont des leviers d'expansion. Les leviers d'expansion, c'est quoi ? C'est justement ce qui donne envie aux autres, c'est qu'ils produisent de la bouffe. Quand personne n'a rien à bouffer, eux, ils ouvrent, leur table, elle est ouverte. Il y a un accueil inconditionnel. Et donc, quelque part, ils agrègent du réel, c'est-à-dire, ils prennent là de la matière vivante du mendiant qui passe, du marchand qui passe, de celui qui cherche de la connaissance, de celui qui a juste besoin de manger, d'une halte, mais qui va raconter son épopée. Et tu vois, au fond, le monastère va lui-même être un pôle d'attraction d'énergie très importante par ce qu'il donne. ça peut paraître paradoxal, mais c'est parce qu'il donne de la connaissance, de la sécurité et de quoi manger, qu'il va pouvoir faire venir du monde et que petit à petit, le réseau des monastères va devenir extrêmement puissant et même extrêmement riche numérairement, tu vois, en pognon, quoi. Mais il donne sur des fondamentaux, en fait. Il donne sur des fondamentaux, donc on revient à la sécurité, à l'ancrage et au racinage, mais il donne en étant cohérent et congruent. C'est-à-dire qu'il y a un alignement. Il donne vraiment. Oui, tout à fait. Et c'est là où il y a une attention à porter sur le rituel et le refrain. Est-ce que je prends celui qui nous est proposé par le néolibéralisme mondialisé, et puis je vais être tout puissant derrière mon masque de réalité virtuelle avec mon téléphone portable et je refuse de voir le mal qu'il y a dedans. Je fais semblant, je suis dans une simulation, mais dès que j'ouvre un peu les yeux, je vois la quantité de violence contenue dans un téléphone portable, d'enfants dans des villes usines, de gens ensevelis vivants dans des mines de tentales au Congo, de bateaux qui font le tour du monde, enfin bref, de guerres fomentées en Amérique du Sud pour avoir l'accès au lithium et faire les batteries. Soit je fais semblant que ça n'existe pas, je dis non, non, regardez, moi c'est mon truc, il est tout lisse, transparent, je vais caresser, il réalise mes souhaits, c'est la lampe d'Aladdin. Soit je, à partir du moment où je regarde ça, je sais que ce rituel-là ne va pas, qu'il est toxique, que si je l'entonne et que je l'entretiens, je maintiens un monde d'extrême violence qui est obligé de se replier sur lui-même, de finir par être un pugilat d'une guerre de tous contre tous. Et donc, je vais devoir nourrir des refrains qui au contraire me mettent en autonomie et sont en relation diplomatique, bienveillante avec le vivant. Et là, je rejoins sur ta, un peu ton, quelque chose qu'on se disait en off avant, la question de la colère ou de, c'est un choix individuel, éthique, c'est qu'est-ce que je veux vivre ? Et ça, il n'y a personne d'autre qui va le faire à ma place. C'est-à-dire que, si je suis en colère, je vis de la colère. Mais c'est mon choix. Et peut-être que j'en ai besoin, c'est que j'ai besoin de péter des trucs autour, j'ai l'impression d'être enfermé. Et donc, il faut que je trouve des degrés de liberté. Mais à partir du moment où j'ai mis un nom sur ce besoin-là, j'ai besoin de degrés de liberté. Peut-être qu'en allant faire de la peinture, de la musique, de la création artistique, au fond, ma colère va diminuer. Déjà là, elle va trouver un exutoire. J'ai de la liberté, en vrai. Parce que j'en ai toujours, même au cœur de la contrainte. C'est quelque chose que je peux dire aux auditeurs. C'est qu'au moment où on était vraiment dans un niveau de contrainte qui est peu commun, on a été confiné à la maison, on devait faire une auto-attestation, les scientifiques étaient censurés d'une force que vous imaginez sur YouTube. Le niveau de censure a été proprement insupportable. Nous, on a eu toutes nos chaînes fermées, toutes nos vidéos blastées. On a été traînés dans la boue par les médias. Ça continue. Moi, je suis par les médias mainstream. Le personnage de Louis Fouché est étiqueté « Gourou d'une secte anti-vax, complotiste d'extrême droite qui appelle à la violence, fricote avec les néo-nazis, etc. » On est dans un truc où on parle de qui, là. Donc, c'est très violent. Et en même temps, tous ceux qui ont voulu savoir ce qu'était le Covid, ils ont su. On a ces espèces de chocs psychiques, d'injonctions qui créent une charge mentale. Donc, plus tu traumatises les gens, plus tu réduis la charge mentale, plus tu réduis l'amplitude des possibles et donc leur champ de liberté. Et il y a un vrai sujet qui revient sur les repères, sur la bulle, sur la sécurité, les fondamentaux, c'est-à-dire pas envoyer les gens sur leur cerveau reptilien parce que ça, ça les rend très cons, mais ça veut dire aussi bêtes et aussi méchants, c'est-à-dire en mode survie. Et il y a tout un travail psychocognitif de réassurance, elle est affrontée ça, c'est-à-dire, c'est un peu la caverne de Platon au passage, des propres contradictions personnelles et d'aller concevoir, même déjà concevoir le sujet qu'on a, c'est insupportable pour beaucoup de personnes. Oui, alors, c'est intéressant ce que tu dis, je replace peut-être mon discours d'avant, il s'adresse à des gens qui ont déjà compris que ça allait pas et qui étaient prêts à assumer la transformation et plutôt sur la question de la stratégie de la transformation. Mais après, il y a cette attention effectivement à ceux pour qui c'est tellement dur, tellement lourd et en fait, on en fait partie aussi parce que chacun à son niveau, qu'au fond, il y a une sorte de sidération qui fait qu'on se cramponne au récit qu'on a bâti et il y a un déni simplement qui s'installe, un déni protecteur parce que s'il n'y avait pas de déni, je deviendrais fou. Et je donne une expérience, là, c'est que je discutais avec un ami réanimateur qui est médecin et qui je n'avais pas vu depuis longtemps mais qui en est vraiment amis, on est proches, donc il y a cette sécurité-là. On peut aborder des sujets. Je pense que c'est un des premiers enjeux, c'est si vous décidez de discuter avec quelqu'un et que vous balourdez à la face, nous sommes dirigés par des pédocriminels satanistes, etc. Il y a peu de chance qui vous suivent, vous allez faire face à un mur. Il faut déjà avoir posé, on voit un coup tranquille, on est bien, on est amis, indépendamment de tout ce qui se passe. Une fois que cette ambiance rassurante, elle est passée, peut-être que timidement, on va aller ouvrir quelques sujets, mais timidement, tu vois. Et c'est un peu le rôle de la diplomatie, elle commence par des égards, c'est toujours je montre ta beauté, on valide le fait qu'il y a une amitié franco-russe éternelle, tu vois, après seulement, on va pouvoir aborder quelques petits points de désaccord, timidement, et il va falloir y aller progressivement. Là, c'est un peu la même chose, c'est si on veut rentrer en relation avec des gens dans le niveau de maltraitance dans lequel ils sont pris, il faut vraiment y aller en douceur, c'est du domaine du soin, vous ne pouvez pas faire une thérapie de choc, vous pouvez essayer, mais je pense que ça ne marchera pas, je ne peux pas me tromper, mais ça pourrait marcher peut-être avec certains, mais il faut qu'ils aient l'assise suffisante pour se prendre l'information que vous allez leur donner en pleine gueule. Donc là, je te donne l'exemple d'un médecin, on est amis, tout va bien, et puis on aborde la question des effets secondaires de l'injection expérimentale. Et je dis, mais quand même, tu vois, 1 500 000 notices dans le VAERS, un registre de pharmacovigilance américain, 25 à 42 % d'événements graves qui nécessitent une hospitalisation, un traitement prolongé, etc., ce n'est pas rien, on n'a jamais eu un traitement qui a fait ça. Tous les traitements qui avaient des signaux beaucoup plus faibles que ça étaient retirés du marché. Puis tu vois, il me dit, non, mais c'est passé, de toute manière, tout ça, c'est fini, tout ça, il n'a plus tellement envie d'en parler. Je dis, non, ce n'est pas fini, il y a des gens, ça va durer, puis ça continue, donc il y a des associations de patients qui se sont créées, et donc je lui cite Verity France, le personnel Navigant Libre, et puis je lui cite Où est mon cycle ? Où est mon cycle ? Ce sont des jeunes femmes qui ont perdu leur cycle menstruel et peut-être leur fertilité suite à une injection expérimentale. Et là, je vois qu'il se fragmente en fait physiquement, qu'il y a un moment de flou, et puis il me dit, je crois que pour ma fille, qui a 12 ans, je crois qu'on a fait un faux. Je le regarde, je lui dis, tu crois que ça fait un faux ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu ne crois pas, le vacciner ou pas, c'était la question, avoir un passe ou pas, c'était la seule question pour tout le monde. Donc il y a eu vraiment un choix à ce moment-là, ou faire un faux, ou se vacciner, ou pas se vacciner, etc. Mais en tout cas, on a été mis face à un choix. Et toi, en tant que médecin, tu ne peux pas me dire je ne sais pas, c'est ta fille en plus, ce n'est pas un sujet annexe, tu vois, et je me rends compte là qu'en fait, il n'y a plus de réponse, qu'il dit, oui, mais je crois, je ne sais plus, et je prends conscience qu'il est en train de se raconter un mensonge, et qu'en fait, probablement, il a vacciné sa fille, mais c'est tellement insupportable ce que je lui mets sous les yeux, qu'il est obligé de se raconter une histoire où il dit, je ne sais plus trop, tu vois, de devenir fou, proprement, je suis en train de le faire devenir fou par la confrontation avec le réel. Et là, je me dis, ce n'est pas mon rôle, tu vois, j'arrête, parce que je me dis, je suis son ami, moi, mon rôle, ce n'est pas ça, ça, ce sera le réel qui lui foutra en pleine gueule, ou quelqu'un d'autre, ou je ne sais pas qui, voilà, la vie. Moi, mon rôle, c'est de la douceur, c'est d'accueillir toute cette difficulté pour que petit à petit, il puisse l'ingérer ou il puisse en faire quelque chose de constructif. Donc, voilà, ça a clôt la discussion et tu vois, ça a tellement clôt la discussion qu'il ne m'a jamais rappelé après. Tu vois, j'ai essayé de l'appeler trois, quatre fois, etc. Mais ça, c'est le niveau de la violence, si tu veux, il faut que tu sois aussi médecin obstétricien, ça va être ce niveau-là. Oui. Et donc là, on est face à quelqu'un d'intelligent qui aurait toutes les données pour comprendre et tout ça, et au juste, ben non, en fait, c'est insupportable. Il va falloir faire avec ça et dans tous les champs de notre société, sur plein de sujets. Mais quelque part, ça nous donne aussi la stratégie, c'est bâti déjà quelque chose d'intéressant. Oui, il y a des victimes d'effets secondaires, on a une prise en charge. Est-ce qu'on a une prise en charge médicale de ces trucs ? Est-ce qu'on peut aider ces patients-là ? Ok, peut-être que je vais bosser à ça. Déjà, on va aider ces patients-là pour les accueillir et qu'ensuite, ils puissent faire quelque chose. Ensuite, est-ce que j'ai, dans mon assos, fait ce qu'il faut pour qu'ils aient un recours juridique ? Il faut qu'ils soient entendus déjà, reconnus dans leur souffrance. Il y a plein de gens, ils ne sont même pas reconnus là. Les effets secondaires n'existent pas. Le médecin dit non, ça n'a rien à voir. Qu'ils soient reconnus. Est-ce qu'on a créé des espaces d'écoute où il y a des gens suffisamment empathiques qui sont prêts à se prendre ça dans la figure ? Il y a un gros boulot de construction, de points de repère où on satisfait des besoins fondamentaux, comme je l'ai dit sur les ordres monastiques. Ils sont dans ce levier d'expansion-là qu'en fait, ils fournissent un service de connaissance, de nourriture, de réassurance qui donne envie. Et à mon avis, la résistance a besoin de faire ça, c'est-à-dire poser des institutions désirables. C'est ce qu'on essaie de faire avec le conseil scientifique indépendant, par exemple, c'est de dire qu'on a besoin d'éducation populaire en santé et en science. On va le faire avec une éthique. Les gens, ils n'ont pas de conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, l'industrie du médicament, l'industrie numérique. Bon, ben voilà, ils sont bénévoles. Tout le monde est bénévole. On ne vit que de dons. Tu sais, tu ne peux pas vraiment critiquer. C'est ethos, logos, pathos. C'est les éléments chez Aristote pour emporter la conviction en rhétorique. C'est j'ai une posture, ethos. Moi, par exemple, publiquement, dans les médias, je t'ai toujours dit dès le départ, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. J'ai touché, en gros, maintenant, ça doit y avoir 72 euros marqués sur la base de la transparence santé. J'ai fermé ma porte au labo depuis plusieurs années. Ça, c'était ethos. Le gars qui vous parle, il est fiable. Logos, ce qu'il dit, c'est compréhensible. Il y a une intelligibilité. Il se met au niveau et en même temps, il me fait monter en compétences. Il me permet d'arpenter le réel justement en ayant des nouveaux outils plus denses. Là, je suis mieux armé pour aller faire face au Covid, pour aller faire face à si on me propose un protocole thérapeutique. D'accord, je ne suis pas démuni. Vitamine C, vitamine D, zinc, azithromycine, hydroxychloroquine, ivermectine, corticoïde, oxygène, anticoagulant. ok, ça commence à être pas mal. Je ne vais pas être sans rien face à cette énorme épidémie qui va tous nous tuer. Donc voilà, il y a tout un travail sur essayer de structurer quelque chose à offrir. Un espace et puis des connaissances et puis aussi pathos, je t'ai dit, le dernier élément de la rhétorique aristotélicienne, c'est d'être capable de soulever l'émotion, la souffrance et le côté humain. Parce que si tu n'es que dans le Logos, tu es dans une sphère, une montgolfière qui ne touche plus le sol. Non, 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 on est avec des vrais humains. Les ordres monastiques, ils bêchent la terre le matin, à 5 heures du matin. Et ils ont toute la misère humaine qui déferle chez eux. Ils ne sont pas juste en train de prier. Et ça, c'est un peu la reprise de Ora et Labora, prier et travailler. Ça veut dire que tout ce qui va se passer, ça ne va pas se faire sans rien. On peut se dire, ouais, c'est chouette, le système s'effondre et tout. C'est comme ça que je le prends, moi. Ça me rend plutôt optimiste. Mais en même temps, on va se faire rincer. Vraiment. Et c'est hyper violent pour nous y compris. Et donc, il va falloir bosser. Il va falloir bosser à une sorte de discipline quotidienne, d'assaise. Et la première assaise, pour moi, c'est celle de se protéger de l'information toxique. C'est-à-dire d'arrêter de subir les à-coups hyper violents de l'envahissement par la folie. Donc, couper son téléphone portable, couper Twitter, couper... Et il y a plein de gens, ils n'y arrivent plus parce que la ritualisation de l'horreur, tu vois, est devenue leur point de repère. Dans ce monde où tout va-t-il, si je regarde tous les jours les news et que je suis au courant tous les jours de la dernière de Véran, de... de machin, de Brawn ou je ne sais pas qui, ça va me rassurer parce qu'au moins, je suis au courant. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se toxifier. C'est un viol. Ouais. Et auquel ils finissent par consentir en se disant mais si j'y consens, au moins, ce sera moins terrible. Comme une femme qui finirait par accepter d'être battue par son mec en disant, vous voyez, le pot, tu vois, et se remettre dans une figure de victime bourreau-sauveur complètement pathologique où elle ne peut plus s'en sortir, au fond. Elle n'y arrivera pas. Donc là, il y a une vraie assaise à faire et un accompagnement collectif parce que ce n'est pas parce que tu sais ce qui est bon pour toi que tu le fais. Ce n'est pas parce que je sais que la pizza est toxique et pour moi que je mange de la pizza pourtant. Ça fait partie de mes plats préférés avec les frites. Je sais, je sais que ce n'est pas bon et pourtant, les Grecs avaient appelé ça l'akrasie. Akrasia, c'est l'insuffisance de la volonté. Nous sommes des êtres insuffisants en termes de volonté. La volonté n'y suffit pas. D'où la notion de discipline. Moi, je parle souvent pour les atypiques qu'il y a un truc qui est ingrat et pratique. Volonté, rigueur, discipline. Volonté, rigueur, discipline. On ne peut pas pousser sans ça. Sinon, si tu veux, c'est un peu comme la colonne vertébrale ou la carapace, c'est le même organe. Si tu n'as pas une colonne vertébrale, tu as une carapace. Tu grandis moins bien. Il faut faire des mues. Et beaucoup de gens sont carapacés parce qu'ils ont perdu leur colonne vertébrale et tout ce qui va avec. Ce qui est le rôle, et je fais un lien avec tout ce qu'on voit sur les femmes qu'il faut évidemment protéger. Moi, j'aide des femmes depuis 35 ans, mais de la manière dont on massacre les hommes, les pères, le masculin et donc les enfants. Je remets tout ça dans la société. C'est le rôle ingrat du père, volontaire hyperdiscipline, dans les fonctions symboliques. Et c'est une véritable catastrophe pour les enfants qui sont les premiers touchés. Puis à l'arrivée, par effet domino, pour les femmes qui se retrouvent à devoir tout faire. Et ce sont des combats instrumentalisés. Évidemment, il faut protéger les femmes, mais pas au détriment des hommes et des pères. Oui, jusqu'à avoir des figures féminines qui sont complètement paradoxales, qui deviennent en fait des espèces de tyrans brutaux qui maintiennent un carcan très très fort parce qu'on, effectivement, peut-être qu'on leur a fait porter quelque chose qui normalement devrait être porté par une sorte de masculin sacré, on pourrait dire. Alors, c'est peut-être une vision simpliste, mais je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener sur cette question anthropologique du rôle de l'homme et de la femme, de leur complémentarité, etc. On est en train d'arriver dans un discours qui est fou, là, sur le... Ce sont les pères de repères, enfin, de pères et de repères. Mais tu as des psychanalystes qui ont travaillé là-dessus sur les dommages pour les enfants de détruire la fonction symbolique du père, du masculin et donc de l'identification qui sont des jeux de rôle aussi pour que chacun puisse y trouver sa place et sa liberté. Oui, et je reviendrai sur cette idée aussi peut-être que il y a dans cette insuffisance de la volonté ou de... cette difficulté à mettre en place cette rigueur, cette discipline et cette constance du cadre régulateur qui permet justement d'avoir une colonne vertébrale suffisante pour aller oser explorer l'inconnu. Là, actuellement, comme tu l'as dit, il y a plutôt une carapace qui se crée pour maintenir un cocon et qui fait qu'il y a une phobie de l'étranger permanente. Donc, on est vraiment dans ça, dans la phobie de l'altérité. Il ne faut pas qu'il y ait d'altérité, il faut que tout soit pareil. On va taper sur tous ceux qui ne pensent pas pareil. Ils sont méchants, ils sont complotistes, ils sont des dangereux révolutionnaires, ils sont je ne sais pas quoi, parce qu'il n'y a pas de colonne vertébrale. Mais cette colonne vertébrale, de manière un peu paradoxale, elle nécessite une altérité pour se bâtir. C'est-à-dire que ce n'est pas que tout seul que ça se fait. Je prends l'exemple du soin en addictologie. C'est très dur d'arrêter une mauvaise habitude, notamment d'une drogue. Et il y a quand même l'expérimentation des groupes d'alcooliques anonymes, par exemple, mais il y a eu plein d'autres groupes dans plein d'autres champs de la dictologie qui sont très féconds, qui vraiment aident les gens de manière très importante. Alors, ça peut devenir une espèce de béquille permanente et où sans le groupe, ils n'y arriveraient pas. Et donc, il y a une transitivité à créer. C'est-à-dire, le groupe, il est là pour te permettre à un moment d'expérimenter aussi ta propre liberté. Et ça, voilà, je pense qu'il y a un vrai travail aussi sur l'intelligence collective et l'apport qu'elle fait parce que beaucoup de ce qui a été proposé ces 30 dernières années sur le développement personnel était autour d'une espèce de volonté individuelle, tu vois, de trucs où c'est moi tout seul qui vais réussir à m'auto-accomplir, une espèce de transhumain avant l'heure. Moi, je pense que c'est une impasse. En tout cas, c'est mon vécu, alors peut-être il y a des gens, ils ont suffisamment de niaques pour y arriver, mais il y a besoin d'un thérapeute. Il y a besoin d'un thérapeute et souvent, ce thérapeute, en plus, il a des visages différents, il donne des regards différents et on va trouver la clé de résonance pour soi de manière plus adaptée. Et donc, j'aime bien si tu dis des groupes. Alors, ce dont tu vas te parler, c'est pour moi aussi un piège insidieux que je ne connais pas ailleurs. C'est tout ce qui est autour du New Age, du développement personnel, des trucs rose bonbon, tout va bien se passer. Ça ne te fait pas agrandir une colonne vertébrale, ça, pour beaucoup. Mais ça touche tellement de l'intime, du personnel, de l'investissement personnel, des constructions identitaires pour certains qu'en gros, tu es invité à ne pas y toucher. Mais c'est très, très fragile. C'est-à-dire que beaucoup de choses de ce sujet-là ont participé, pour moi, d'une déstructuration du corps social en mettant du sucre partout, comme dans l'agroalimentaire. Et c'est de rajouter des croyances qui ne font pas grandir, qui font ramper. mais comme c'est gentil, joyeux, machin, tu vois, moi, je ne veux pas entendre parler de tous ces trucs New Age et autres gadgets. Trop dangereux. Trop, trop dangereux. Évidemment qu'il y a quelques trucs à la marche qui sont bien, mais il y a tellement de déviances qui sont faites sur ces sujets-là et récupérées et instrumentalisées et depuis plus d'un siècle, en gros. C'est un sujet extrêmement délicat. parce que c'est de l'infra-conscience pour beaucoup. Et puis à l'intérieur de ça, il y a des trucs qui sont bien aussi. Une fois de plus, ce n'est pas blanc-noir. Mais je pense que ça a participé d'une désagrégation de la société tout en faisant croire que dans un monde merveilleux, mais c'est un monde parallèle, c'est R prime, tu vois, en psychiatrie. Mais R prime, c'est gentil. Mais justement, tu vois, ça nous permet d'aborder de très nombreux écueils dans lesquels il ne faut pas tomber dans des gens qui ont vu que ça n'allait pas, qui ne veulent pas subir le traumatisme. Il y a, on en a parlé, il y a l'idée du déni, je ne veux pas voir, etc. Bon, tu finirais emporté par le déferlement totalitaire, tant pis, ou à mon heure, ça m'arrivera de regarder le truc en face. il y a le risque de s'enfermer dans une volonté de construire un monde idéal à côté et de faire comme si l'autre n'existait pas. Donc ça, c'est des gens qui vont partir faire une communauté dans le Larzac, tu vois, des choses comme ça. Bon, pourquoi pas, encore une fois, ce n'est pas blanc ou noir, il y a des choses sûrement intéressantes, mais on peut vite devenir une secte, on peut vite être complètement enfermé. Or, il y a besoin d'une porosité aux autres, il y a besoin d'une porosité aux ondes. Donc pour moi, un chemin intéressant à considérer est ce que j'appelle un chemin banal. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est la grande vague du Covid, la grande vague de l'Ukraine, la grande vague de je ne sais pas quoi. Et donc, on est tenté de suivre ces vagues, de tweeter sur ce sujet, etc. Moi, je pense qu'il faut s'en protéger. Et voilà, je ne dis pas ne pas le voir, tu regardes, mais tu en es protégé. Et quand tu regardes, tu ne regardes pas les crocs et les griffes du monstre, parce que sinon, tu restes fasciné par le monstre. En plus, à chaque fois, il a des nouvelles dents, un nouveau regard perçant, il crache du feu, tout ce que tu veux. Et donc là, tu es fasciné, fasciné, c'est ce mot qui dit je suis à la fois attiré et repoussé, je ne bouge plus, j'attends le prochain épisode, il me faudra un sauveur et tout ça. Et puis, c'est un bourreau et je suis la victime. Tu vois, on est... Non, tu peux regarder le monstre pour chercher la faille de la cuirasse. À quel endroit il y a une écaille qui manque et je vais pouvoir enfoncer mon épée jusqu'à la garde. Ça, oui, moi, c'est ce que je fais. Donc, étudier de manière pacifiée le monstre, je pense que c'est très intéressant. Mais il faut être suffisamment calme, on va dire, à l'intérieur, encore une fois, c'est façon structurée. Et puis, il y a le... Ce que j'entends par banal, c'est cette idée de... Voilà, je quitte toutes ces grandes vagues énormes et je reviens à la vie quotidienne avec mon voisin, avec mon beau-frère. J'ai dit ça plusieurs fois dans des conférences en disant, mais on aura fait un grand pas contre le totalitarisme quand on aura commencé à rediscuter avec son beau-frère. C'est une manière un peu rigolote de dire avec quelqu'un d'assez proche mais où on a pu se friter sur la question vaccinale, sur la question du Covid, sur la question de l'Ukraine, sur la question de je ne sais pas quoi. Est-ce qu'on arrive à rediscuter ? Déjà ça, juste ça. Et puis, il y a peut-être à admettre qu'on n'est pas d'accord, à s'écouter déjà. Mais sans rompre la relation, recréer de la relation. Et puis après, avec ces mêmes gens-là, essayer de travailler sur le banal, le banal, le four banal, le moulin banal au Moyen-Âge, c'est le four qui est au milieu du village, le moulin qui est au milieu du village et qui en partage à tout le monde. Aujourd'hui, il y a plein de sujets dont on pourrait dire que la caractéristique est d'être banal. Qu'est-ce qui se passe dans l'école de vos gamins ? Qu'est-ce qui se passe dans les rues à côté ? Etc. Ces sujets sont complètement désinvestis parce qu'on est divertis en permanence vers des plus grands sujets, la fin dans le monde, la guerre, etc. Non, les vrais sujets sont bannaux, ils sont juste à côté de chez nous. Et voilà. Donc, pour moi, il y a ce vrai travail-là. Si on commence à faire une fête des voisins dans la rue, en bloquant la rue, en mettant deux bras zéro et en faisant des saucisses, on a fait un énorme pas contre le totalitarisme et on a ouvert l'impossible d'aller commencer à discuter justement de manière pacifiée des agressions extérieures. Ah, vous avez vu l'électricité et tout ça ? Et tiens, et si on mettait des panneaux solaires tous ensemble et on se faisait une centrale électrique à l'échelle de la rue et on se mettait en autonomie ? Ça va être un gros sujet est-ce qu'on va devoir se donner des règles ? Ah ouais, des règles à nous, pas qu'on nous a données de l'extérieur. Et on en revient à la question de la règle monastique, ça va être compliqué. On va se friter, il y aura des questions de pognon, il y aura des questions de pouvoir, des questions de sécurité. Ouais, mais alors, si à un moment, moi, je n'ai plus d'électricité, comment je fais ? Je sais quand même mes panneaux, tu vois ? Et sur un sujet hyper banal, tu vas pouvoir tirer le fil de comment on refait société, et c'est une sorte de cas pratiques appliqués. Et il y a plein de cas pratiques appliqués. Alors là, le panneau solaire, c'est peut-être un peu trop touchy. On voit juste comment on refleurit le quartier. Le panneau solaire, c'est une bonne idée, mais on revient toujours au même endroit, c'est comment faire exister de l'humain avec les contraintes, les états émotionnels, d'où la nécessité d'un apaisement, d'une espèce de sagesse individuelle et collective et des règles du jeu pour mettre tout le monde en sécurité, pour les parties bienveillantes. Et ça, c'est plutôt du champ de la pédagogie de mes métiers. Et ce qui est en dehors de la bienveillance, c'est du disciplinaire. Et on ne peut pas gérer des groupes sans exclure le disciplinaire qui peut faire peur aux gens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de courage. Et ça, on a une société, tu as des pays, quand ça ne va pas, ils se lèvent et ils font la guerre. En France, c'est fini. Ça va revenir. Ça va revenir, mais à quel prix ? C'est-à-dire que tout le monde est édulcoré, sucré, endormi, grenouillé et chauffé. Mais la France, alors si on reprend la symbolique de la France dans l'histoire de l'humanité, elle a donné lieu, je crois, à dix rois et deux empereurs. c'est le pays qui a fourni le plus de royauté dans le monde. Elle a une place à part. Je vais rester là sur la place à part, mais elle a une place à part. Donc, de toute façon, la France et les Français ont une responsabilité, qu'ils veuillent ou pas. Et s'ils ne l'assument pas, ils vont la payer. Et c'est comme ça. Donc, ça requiert du courage. Il vaut mieux être éclairé. Il vaut beaucoup mieux être éclairé. mais ça vient toucher le champ des traumas, le champ de la psychopathologie. En fait, on est sur du stress post-traumatique. Tu parles de ton ami, il est sans doute en stress post-traumatique. Sous-titrage Société Radio-Canada